Alors maintenant, nous allons examiner le coude et on commence par vérifier s'il y a une extension complète au niveau du coude, comme ça. Et s'il manque un peu d'extension, ça suggère qu'il peut y avoir une enflure au coude qui empêche l'extension complète, qui pourrait être due à une arthrite inflammatoire. Ensuite, on vérifie s'il y a une flexion complète et on vérifie si ça cause la douleur ou bien si le patient grimace. Mais la cause la plus fréquente des douleurs au niveau du coude, ce sont les tendinites, qui peuvent être dues à une épicondylite latérale ou une épicondylite médiale. Et on peut les détecter si c'est sensible au toucher au niveau de l'épicondyle latéral, juste ici, ou au niveau de l'épicondyle médial, juste ici. Ou encore en stressant le tendon. Et ça, on le fait en résistant une extension active au niveau du poignet, comme ça. Et on demande si ça fait mal au niveau de l'épicondyle latéral avec l'extension ou bien avec une flexion. On voit si ça fait mal au niveau de l'épicondyle médial. Alors, ces tests assez brefs permettent de détecter les causes les plus fréquentes de douleurs au coude. Merci. 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 Merci.